L'Église de l'Église L'Église de l'Église Dieu qui est le Père des Prophètes voudra visiter quelqu'un ce matin et je crois qu'en ce jour ce peut être un seul mot il mettra un changement dans ta vie pourquoi c'est quand l'heure a sonné que la pluie a commencé c'est dans le plan de Dieu et Dieu qui est le Père des Prophètes il va rendre visite à quelqu'un ici et à partir de ce matin Dieu qui est le Père des Prophètes il va changer le cours de l'histoire de quelqu'un il fera une nouvelle chose dans ta vie et moi je crois que ce jour sera un jour inoubliable dans ta vie Amen Dieu lui est plein de prophéties il est plein d'actions prophétiques et il fait changer les circonstances et il change le cours de l'histoire et il change des choses et ce matin comme la pluie tourne comme ça c'est comme ça les bénitions de quelqu'un seront en tonnes c'est comme ça le Seigneur va changer la condition de quelqu'un c'est comme ça le Seigneur va changer le cours de l'histoire de quelqu'un qu'il soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus il dit qu'il soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus si l'arbre ne t'a pas empêché donc Dieu lui-même rien ne va l'empêcher pour les bénitions qui vont te déverser sur toi Amen Assieds-toi Nous allons lire dans le livre d'Amos Amos au chapitre 2 Amos au chapitre 2 verset 15 à 16 Celui qui manie l'arc ne résistera pas L'homme le plus agile ne s'échappera pas Même le meilleur cavalier ne pourra pas sauver sa vie En ce jour-là le plus vaillant des braves fuira tout nu L'Éternel le déclare Enfant de Dieu écoute la parole de Dieu Celui qui manie l'arc ne résistera pas Celui qui manie l'arc et rien ne l'échappe Dieu dit lui il ne résistera pas Il n'échappera pas au bras de Dieu Mais le meilleur cavalier est le meilleur au-delà et le meilleur cavalier ne pourra pas sauver sa vie Écoute-moi Ce méchant-là Ils lancent l'arc et ils sont vraiment à droit Le Seigneur dit qu'il les poursuivra Donc ils ne vont pas rater le coup de l'Éternel Amen Je ne sais pas s'il n'y a pas là quelqu'un ce matin Ça voudra dire ceux qui sont engagés pour te tuer ceux qui sont engagés pour faire le mal contre toi l'Éternel est ton Dieu Quoi qu'en soit le fait qu'il soit des tireurs d'élite Il ne peut pas te tirer contre toi Et la flèche ne peut pas t'atteindre Quoi qu'en soit le fait qu'il soit tiré d'élite Et il sait comment manier l'arc Il sait comment bendir ça contre le soleil contre la terre La façon dont il fait les incantations dessus Il ne rate pas sa cible L'Éternel Dieu a dit Les coups qu'il veut donner à ceux-là Il ne ratera pas de prendre ces coups-là Et à partir de ce matin tes ennemis qui sont dans le mauvais plan contre toi sachant que ça ne va pas rater eux-mêmes ne vont pas rater la chicote de Dieu Toi tu vas rater si tu n'as pas sa cible Mais lui il ne va pas être il sera la cible de Dieu Amen 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 Quoi qu'en soit son habileté à échapper les coups à échapper la cible des autres il ne va pas échapper les coups de l'Éternel Et je viens dire à quelqu'un ce matin comme Dieu il est Dieu et le Père des prophètes rien n'est caché devant lui les combats derrière toi ceux qui sont derrière ces combats l'Éternel va marcher sur eux Je dis l'Éternel va marcher sur eux Tu ne les verras plus Tu ne verras plus leurs oeuvres Quoi que ce soit le plan qu'ils ont fait contre toi simplement vont retourner contre eux au nom de Jésus Amen 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 Quoi que ce soit la vérité n'importe où ton nom est envoyé Dieu lui qui est Dieu qui est assis sur son trône et il va te sauver de leur main Il va sauver ton enfant de leur main Il va sauver ton foyer de leur main Et à partir de ce matin Dieu qui dit qu'il va te sauver de leur main Il est prêt à t'enlever de leur main Verset 16 Le verset 16 En ce jour-là le plus vaillant des braves fuira tout nu dit l'Éternel A l'Éternel A l'Éternel Que ce soit le plus vaillant qui est le plus vaillant et qui est le plus vaillant que nous n'avons pas de leur main Il va sauver ton foyer A l'Éternel A l'Éternel A l'Éternel A l'Éternel et tu vois deux hommes nus au sol de ta porte. Qui sont ceux qui restent nus comme ça? Ce sont les fous. Donc ceux-ci ne sont pas des fous. Les sorciers qui sont allés dans les lieux télésbreux et ils ont raté la nuit. Ils restent nus, ils les attrapent le matin. Amen. On dit ces grands sorciers ils seront nus à courir. Le Seigneur dit lui-même il va les poursuivre. Ils seront nus à s'enfuir. Ou bien tout n'a pas compris. Je vous lirai cela. Le verset 16. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nus dans ce jour-là. Amen. Le plus grand des sorciers leur chef s'enfuira loin. Nus. A partir de ce matin tout combat qui te poursuit et qui tient a reçu oeuvre et espérant que comptant les mois comptant les semaines comptant les jours ces combats vont tomber devant toi. Vont tomber sur tes ennemis même. Tu ne verras plus ces combats. Tu ne verras plus ces combats. Que ça soit ici pour quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Ces combats vous gaspillez l'âge de quelqu'un des années. Une illustration. Aujourd'hui, cette personne est dans la joie. Elle s'est mariée jusqu'à 29 ans. Assez-toi une minute s'il te plaît. Elle n'a pas de langue d'enfant. Et au 29e anniversaire de son mariage, Dieu dit à son pasteur va dans la maison avec deux autres pasteurs et vous irez prier pour eux. Et en réalité, quand ils sont allés là-bas, la belle-mère est encore dans la maison avec eux. Comme les pasteurs sont rentrés dans la maison, elle dit vous voulez voir qui? Et vous voulez quoi? Ça a étonné les enfants. Les gens viennent chaque fois. Mais pourquoi aujourd'hui? Mais les pasteurs n'ont rien dit. On a appelé l'homme et sa femme. Aujourd'hui, c'est le jour de l'anniversaire de votre mariage. 29 ans de ménage. Et il n'y a pas d'enfant dans la maison. mais nous allons prier. Dieu fera quelque chose. Parce que Dieu nous a envoyé. Il a quelque chose à faire. Quelqu'un ici le père des prophètes va faire quelque chose de différent dans le service de ce matin. Il va faire de nouvelles choses dans ta vie. Il va faire quelque chose de différent dans ta vie. Et lui qui est le père des prophètes, il a son temps, il a son plan, il fait toutes choses. Donc, ce matin-là, le père des prophètes va faire de nouvelles choses dans ta vie. Il va faire quelque chose de différent dans ta vie. Il fera ce que toi ne t'as pas imaginé. Il fera tout dans ta vie. Amen. Enfant de Dieu, je viens parler à quelqu'un. quoi qu'en soit la vérité de ton cas, ça sera changé au nom de Jésus. Les hommes de Dieu nous ont dit aujourd'hui, Dieu nous a envoyés et nous allons prier pour vous. ils m'ont dit que c'est la prière ordinaire, la paix de tous les jours. Mais comme ils ont commencé la prière, Dieu aujourd'hui dévoit le secret pour qu'ils voient eux-mêmes ce qui se passe dans la soudine. Ce qui est le secret de leur vie. Dénue ça, met ça en nous pour qu'eux-mêmes voient cela avec leurs propres yeux. Ils ont commencé la prière. Prier parouche qui conquérera la base de leurs problèmes. Oh Dieu, dévoile ce secret, faites quelque chose d'extraordinaire. Nous voulons voir celui qui est au-dessous de leurs problèmes, celui qui est la source de leurs problèmes. Mets en nous ce problème-là. Ils ont commencé la prière. Et prière, Dieu dévoile le secret, Dieu dévoile le secret, c'est toi qui nous a envoyés, c'est pourquoi tu nous as envoyés. Dénue le secret, celui qui est la source du problème de ce ménage. Alors dévoile le secret. Et la grande m'a dit, attendez, je ne veux pas qui est qui est marié mon enfant. C'est pour ça, j'ai bloqué son enfantement depuis 29 ans passé. Je ne voulais pas qu'il épouse ma fille. C'est pourquoi j'ai bloqué son enfantement. Quiconque a bloqué ton avancement, quiconque a bloqué ton existence, quiconque a bloqué le bien que tu vas faire sur cette terre à partir de ce matin, tu as quitté sa main dans le nom de Jésus. Tu as quitté sa main dans le nom de Jésus. le nom d'années bloquées n'est pas le problème. Mais à partir de cet instant, Dieu, l'Esprit, Dieu des prophètes, il va toucher ta mort ce matin. Il va t'enlever de ses hommes forts. Il va t'enlever de ceux qui ont bloqué ta vie. Il va t'enlever de leur main. Que ça soit ici pour quelqu'un au nom de Jésus. Tu sais, de toi je parle. Dieu veut que le ciel entende ton amène. Tu vas quitter leur main. Réellement, le dimanche passé, la dame a enfanté d'un beau garçon. Aujourd'hui, l'enfant sera donc sorti. Mais neuf ans, qui pourra faire ça? c'est seul Dieu qui peut le faire. Et la prière d'une nuit a changé le cours de 29 ans de problèmes. La prière de ce matin va changer les problèmes de ta vie. Va mettre un changement en toi. Ce jour, c'est le jour d'allégresse pour ce foyer. l'enfant de la soleil est sorti ce matin. Amen. Qu'est-ce que Dieu ne puisse pas faire? Il fait tout. Dieu ne connaît pas ton problème ni ta condition. Mais, celui qui est le père des prophètes et tout ce qui est caché dans le secret, il dévoile cela. Le père des prophètes, il va t'enlever de ton problème. Il va mettre un changement dans ta vie. Je suis à toi de dire ce qui va arriver. Là, nous avons lu ce que je dis tu as vu. Tout à l'heure, nous allons prier. Ce peut être une seule prière. Ce peut être deux requêtes. Mais, prie farouchement celui qui est le père des prophètes, il connaît les choses cachées dans ta vie. La condition de ta vie est sain et il va t'enlever de cette condition-là. Amen. Il y a un jeune qui a gagné mais il voulait aller à Niu-Jézé. Et c'est de Légoce qu'il a pris le vol. Et sa mère à Ibadan il a pris son vol à Légoce. à New York et à Liban à New York il doit changer de vol de New York pour aller à Niu-Jézé. Et comme il a atterri à New York l'heure a sonné pour que le vol l'emporte vers sa nouvelle destination. Et ça c'est un autre vol. Lorsqu'il est rentré dedans le vol voulait décoller dans son décollage il a encore atterri et il est venu par terre. c'est un crash qui a donné mais il n'y a pas de vol donc ça devrait être un crash mais rien n'est arrivé à quelqu'un. Tout le monde a accouru pour sortir de l'avion. Le vol qui a déjà accouru sur la piste et qui a pris l'envol comme ça et arrivé à un niveau de décollage revient encore par terre ça veut dire que comme ça ça enflammerait tout le monde allait être consommé. tu peux t'asseoir encore pendant une minute. Et quand l'avion a atterri soudainement tout le monde a accouru et s'en est sorti mais tout le monde est sorti sauf quelqu'un et le seul qui est là c'est le jeune qui a quitté le Nigeria qui a pris son vol au Nigeria au Legos pourquoi tu n'es pas sorti garçon il dit j'ai manqué un de mes souliers et mais ta vie face à un soulier c'est ça que tu cherchais depuis là donc si l'avion va s'enflammer donc tu seras calciné comme ça donc la sécurité aérienne l'a amené à l'immigration et on l'a interviewé automatiquement on dit bon toi tu vas retourner dans ton pays parce que tu es un terroriste un terroriste il n'est pas un terroriste évidemment mais l'esprit qui l'a suivi l'esprit qui a reçu la mission c'est ça qui a fait que Dieu dans l'âme d'avoir même la façon qu'ils sont habiles dans leur rapidité il n'échappera pas le châtiment qu'il veut leur réserver c'est ce que Dieu a dit et c'est clair dans Amos 2 verset 15 avant d'y aller il a déjà tout vendu c'est la vente aux enchères il a fait pour avoir de l'argent pour aller ça ne nous restait plus rien il est revenu encore au bercaï comme il est descendu il dit bon je vais à Ibadan voir ma mère quand la mère l'a dit oh mon mari sois-le bienvenu tu as quitté le pays là où tu es diapati parce qu'il n'a rien dit à sa mère avant d'y aller personne n'a entendu tu as quitté le pays maman qui t'a dit que j'ai voyagé elle dit je savais jusqu'à comment tu as retourné là-bas je savais je savais tout ça c'est moi qui ai fait descendre cet avion là et je voulais te tuer mais tu t'as sauvé mais tu sais pour ça pourquoi celui de l'immigration dit que tu es un terroriste c'est moi qui suis rentré en lui et ce qu'il a dit là c'est moi qui ai mis ça dans le tabou c'est moi qui ai fait sortir ça avant d'aller chez sa mère à sa destination il est allé dans une église évangélique et on lui a dit tu iras chez ta mère celui qui t'a mis au monde tu iras vers elle avant que ton problème ne finisse maintenant il dit ce n'est pas fini et mon mari va derrière la porte là il regarde derrière le potillon et arrivé là-bas il regarde derrière le seul soulier qui est perdu à New York là-bas le soulier derrière le potillon je dis ceci pour que tu saches la prière que tu auras à faire je peux être pour 5 personnes je peux être 10 personnes je peux être 20 la façon que tu vas prier c'est de ça le Seigneur va agir nous avons deux cas dont je t'ai raconté encore un autre il y a un homme et une femme un couple ils ont de la richesse ils ont différentes maisons 8 différents véhicules et ils ont reçu des domestiques et la façon dont la domestique a fait et l'enfant le petit enfant est tombé de la mère de cette dernière on ne sait pas et dans la colère le courroux du patron ou de la patronne elle ou il l'a giflé en ne sachant pas que la dame là où la domestique est une patronne et en réalité les problèmes ont commencé ils ont vendu la première maison deuxième a été vendue troisième a été vendue quatrième a été vendue cinquième sixième septième est vendue ça reste la seule maison dans laquelle il se trouve et il voulait encore la vendre et le jour de la vente celui qui veut celui qui veut l'acheter il n'avait pas le temps il n'avait pas le temps il dit mais c'est à 11 heures ils sont allés au lieu et l'enfant est tellement accolé à eux et eux-mêmes voyaient que c'est notre fille et elle est là il y a longtemps elle est là il y a longtemps et elle s'est bien attachée à eux et arrivé là il n'a pas dit j'ai faim elle a couru maman elle a fait la cafétéria elle a fait il y a tu ici au cafétéria je vais te faire le thé elle a couru allez prendre le thé l'homme de Dieu est sorti là-bas soudainement qui est la fille qui vient avec le thé à main la tâche de thé à main on a un rendez-vous avec quelqu'un on a fait ça depuis 4 heures on était en route et papa dit qu'il a besoin de prendre le thé on va prendre le thé avant qu'on ne voit l'intéressé on l'intéressé les attendait depuis 8 heures mais papa veut prendre le thé d'abord l'homme de Dieu est sorti soudainement au dehors il a appelé quelqu'un pour dire la tâche de thé a renversé ça et ça a été renversé je veux boire ça d'abord il dit mais celle qui a gardé la tâche de thé c'est elle qui est la source de ton malheur jusqu'à ce jour c'est celle-là qui est un problème la fille a été interviewée elle dit maman aussi sera bonne amen maman aussi va faire la domestique elle m'a giflé elle doit être une serveuse c'est pour ça il a créé le problème comme ça ils ont vendu la première maison deuxième troisième si elle finisse de vendre la dernière maman sera obligé d'être bonne dans une maison vous voyez comment il y a combat il y a différentes situations je ne sais pas comment ce qui t'a bloqué qui a bloqué ta vie je ne sais pas et je ne sais pas comment ils sont agiles ils sont habiles à le faire amen le verset 16 le plus courageux des guerriers s'enfuira nu comme les personnes ont vu les dames qui voulaient voler des enfants on les a attrapés on les a flagellés honnêtement qui sont ceux qui ont vu les images au moins elles étaient nues et qu'est-ce on les faisait on les flagellait donc tu as dit celles-là ou ceux-là qui sont courageux des guerriers les plus courageux vont s'enfuir devant toi nu ils vont les chasser devant toi nu donc c'est censé là ils se rassemblent dans ton sujet ils détruisent l'ami ils retouissent tout le cas le pied les chasser je les chasserai ils sont plus ronds loin de toi nu amen il se passe si je parle à quelqu'un si je parle à quelqu'un ce matin ce que tu as fait je lui ai dit parce que le Dieu qui est le père des prophètes veut enlever quelqu'un de son problème ce matin il veut changer le coût de l'histoire de quelqu'un ce matin je vais te donner ces trois cas là spécifiquement amen ça reste ce que je peux te dire mais je me limite à ces trois là d'abord qui est la base de ton problème qui dit que tu ne vas jamais utiliser ta gloire qui dit que c'est comment tu as récès ce qu'est la mort que tu as souffri ce qu'est la mort qui trouble ta vie tu veux être tes parents regarde il est à l'Ibadah et a vu ce qui s'est passé à New York là-bas jusqu'à aller voler les chaussures souliers regardez le Satan il est un imbécile il est allé voler les souliers et rentrer dans l'homme de l'immigration pour dire retournez-le c'est un terroriste il veut faire le bien pour rentrer dans sa gloire et la mère lui a retourné il dit ça là c'est l'Ibadah pour aller jusqu'à New York là-bas pour le faire retourner et même tuer même tous ceux qui sont dans l'avion mais si ce n'est Dieu tous allaient mourir et elle même disait à son enfant c'est moi qui ai fait ça je voulais te tuer parce que tu n'as rien dit moi qui suis ta mère tu voulais voyager tu n'as rien dit va-y je vais voir c'est ça qu'il a mis dans ce courroux et j'ai dû faire ça c'est ton soulier qui est perdu c'est derrière le potillon là-bas l'enfant dit maman comment tu as fait elle dit Dieu a tout dévoilé ce que tu ne devrais pas savoir tu as su ça maintenant donc Dieu a dévoilé le secret Dieu qui t'a sauvé comme ça que tu n'es pas mort dans cet avion il a dévoilé le secret Dieu le père des prophètes il va dans l'honneur de la main de tes ennemis de tes détracteurs quiconque invoque les esprits buveurs de sang et ils ont appelé les esprits buveurs de sang de venir boire mon sang oh Dieu ceux qui ont appelé ces esprits là avec les esprits qui cherchent à boire mon sang que eux tous soient détruits qu'ils meurent et qu'ils tombent prie au nom de Jésus qu'ils meurent Merci. Nous prions dans le nom de Jésus. Et puis qu'il savait ça? Je n'achète plus la viande d'agouti. Amen. Amen. Les chasseurs de Comé ils appellent, ils invoquent les agoutis à sortir et les tuent. C'est juste un exemple. Les chasseurs spirituels ils sont dans le monde invisible, le monde ténébreux. Dans les mers dans les fleuves dans divers endroits. Et ils cherchent ceux à qui vont tuer et boire leur sang. Et s'ils n'ont pas pu tuer ceux-là et boire son sang ils ravissent leur gloire. Ou ils les mettront dans une situation déplorable et misérable. Amen. Maintenant, moi je suis du côté de la démologie et je fais beaucoup de recherches à cet effet. Tu vas dire à Dieu ces chasseurs spirituels et qui sont à la recherche de ceux qu'ils vont tuer. Ils ne vont pas me tuer. Ils ne tueront pas mes enfants. Mais ils vont s'entretuyer. Ils vont se tuer eux-mêmes. Tu vas dire à Dieu aujourd'hui, aujourd'hui ceux-là qui me cherchent par-ci, par-là pour dire qu'ils tombent simplement dans notre piège et qu'ils mourront. Ils ont à enlever la prière de moi. Beaucoup de choses pour pouvoir me tuer. Oh Dieu! Comme la pluie tombe que ton tonneur grand et les choisissent et les déchiquettes priez au nom de Jésus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est temps que tu pries. Il y a plusieurs illustrations. Regarde, loin de Dieu, juste tes chaussures. Donc, s'il n'avait pas l'esprit de Dieu, pour lui, il s'en est fini comme ça. Amen. Quiconque, quiconque, qui s'est mis ensemble, et qui dit, moi je vais tourner en rond, tourner en rond jusqu'à inutilement, et que je vais gaspiller mon existence, ma vie sur cette terre. Oh Dieu, choisis-les et enlève-les de ma vie. Ne les laisse pas en vie sur mon chemin. Priez au nom de Jésus. Merci. 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 Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas dire à Dieu, terre, ouvre ta bouche, et engloutis les combats de trois sortes dans ma vie. Les trois groupes de guerre. Les trois groupes de guerre, engloutis-les. Le premier groupe de guerre, quiconque était dans la maison de mon père, la maison de ma mère là-bas, et dit que ma vie sera un gâchis, un gaspillage. Et qui a dit ça du côté parental, du côté paternel. Que ceux-là, que la terre s'ouvre et les engloutisse. Deuxième groupe, ceux qui sont dans les lieux ténébreux là-bas qui disent je serai en train de tourner en rond, tourner en rond jusqu'à la fin, au soir de ma vie. Au Dieu éternel, que la terre s'ouvre et les engloutisse au nom de Jésus. Troisième groupe de guerre, tout sacrifice fait que je connais ou je ne connais pas. Et ça ravit tous les biens que j'ai. Ceux qui ont conspiré cette méchanceté contre ma vie, la terre les engloutisse. Seigneur, ces trois groupes de guerre, que la terre s'ouvre et les engloutisse ce matin. Prie au nom de Jésus. Merci. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Je ne sais pas de qui est sortie cette parole, mais Dieu le Dieu des prophètes fera pour toi ce matin. S'il est arrivé que tu as tué ta vie inutilement dans le néant, tu as gaspillé ta vie et tout est allé en fumée. Ce matin, l'éternel Dieu va te retrouver ta bien. C'est ça que le témoin de 29 ans, il a gaspillé sa vie de 29 ans, mais en une seule soirée, en une seule nuit, Dieu a restauré son foyer. Il a donné un beau garçon, et ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une fiction. Aujourd'hui, la soirée d'enfant sera faite. Le dimanche passé à aujourd'hui, ça fait 8 jours, et la soirée d'enfant sera faite aujourd'hui, 29 ans de gaspillage. Donc, quiconque a gaspillé ta vie, le nombre d'années est gâchées, aujourd'hui, l'éternel va retourner ta vie ce matin. Troisièmement, c'est quoi ? Quelle est la troisième illustration qu'on a donnée ? C'est quoi ? Non, ça a été déjà dit. Celui qui va en Amérique, c'est déjà dit. C'est quoi ? Vido Mego, la domestique. Vido Mego, la domestique. Vido Mego, la domestique. Amen. Il est venu avec la mission de détruire ta vie. Et tu as tout dit de ton cœur. Ce que tu n'as jamais fait, tu lui as tout fait. Mais lui, il est venu ou elle est venue pour détruire ta vie. Et si il n'a pas fait, tu peux être ton mari, qui veut détruire ta vie. Et si il n'a pas fait, tu peux être ta mère, voulant détruire ta vie. Et si il n'a pas fait, tu peux être quiconque, voulant détruire pour toi, il est venu en mission pour détruire ta vie. Pour détruire ta vie, pour détruire le tien complètement. C'est la mission qu'il a reçue. Peut-être qu'il a démarré sa mission. Ou il a achevé même sa mission. Mais l'heure de Dieu ne change pas. Ce matin, l'éternel se souviendra de toi. Et il va te ravir, t'enlever de la main de ceux qui veulent décimer ta vie. Ceux qui font que tu gaspilles ta vie. Il va t'enlever, t'arracher de leur main. Amen. 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 Dieu n'a pas changé. Je peux encore te donner une autre illustration. Parce que nous voulons juste prier deux à trois requêtes. Amen. Un secteur de Dieu. Et il a enlevé ses chaussures. Lorsque la finit son ministère, il est fatigué, il a enlevé les pieds de ses chaussures. Quelqu'un autre a vu les chaussures. Oui, ce monsieur a le gloire. Il est rempli de la force de l'éternel. Et il a mis ses pieds sur ses chaussures. Il a commencé par les piétiner. À partir d'aujourd'hui, il sera en bas. Son élévation est achevée. Je l'enlève de là où il est. Je mets sa vie en bas. Je piétine sa vie. J'amène ça à la bassesse, sa destinée, sa gloire. Et il a entendu piétiner les chaussures de l'homme de Dieu. Il a fait de Dieu toutes ses incantations. L'homme de Dieu est venu à pris ses chaussures. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, retourne-moi voir ce monsieur ce qu'il a pris de toi. Dis-lui de retourner ça. S'il ne retourne pas ça, ça t'a bien fini. S'il ne retourne pas ça, tu peux ordonner, il va mourir. Il a regardé en l'air. Qu'est-ce qu'il a pris de moi, Dieu? Il va lui dire que moi, l'Éternel Dieu, j'ai dit, ce qu'il a pris de toi, ta vie qu'il a mis de la bassesse, s'il n'enlève pas ça de ta vie, il va mourir. Dieu dit, reste combien de temps? Jusqu'à zéro heure. Il reste sept heures de temps. Il dit, s'il ne retourne pas ça, en sept heures de temps, il va mourir. Parce que c'est moi qui t'ai choisi. Et je t'ai mandaté. Je t'ai mis la gloire dessus. Comment il peut t'amener en bas? Ce n'est pas possible. Et si le Dieu, les yeux de Dieu, le Père des prophètes n'est pas sur toi, l'ennemi peut utiliser un acte banal pour détruire ta vie. Amen. Amen. Et l'homme de Dieu s'est retourné pour dire, Dieu a dit, ainsi par l'Éternel, ce que tu as pris de moi, c'est que tu ne retournes pas ça. En sept heures de temps, tu mourras. Donc, retourne-moi ce que tu as pris. Il dit, moi, je suis en train de le faire il y a longtemps, mais je n'ai pas cette gloire-là. Je n'ai pas cette grandeur-là. Je ne suis pas là pour ta position. Mais toi, tu es jeune comme ça. Tu as la gloire-là comme ça. Donc, c'est pour ça, j'ai mis à la bassesse ta chaussure pour enfouir ta vie au soleil et j'ai tout pris de toi. Amen. Si tu ne connais pas l'homme de Dieu dans l'homme de Dieu, tu vas aussi finir ta vie avec, engouffrer ta vie de problème. Amen. Tu vas engouffrer ta vie de problème. Vous voyez, si les choses sont dites, on s'amuse avec ça. Chaussure, un de tu mets ta chaussure là au soleil. Tu n'es pas musulman de surcroît et tu laisses ta chaussure au soleil de la somme. C'est une autre habitude. Amen. Peut-être que même ça reste là jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain. de mettre le Dieu béni-moi. Dieu, c'est quoi? Pourquoi est-ce dans ce problème-là? Ça, c'est un cas. Il faut te corriger. Ça, c'est un cas. On va lever la chaussure pour que l'air plus rentre dedans. Il n'y a pas de problème. L'air va rentrer correctement. Ça va rentrer et sortir. Tu as compris maintenant? Tu peux être une seule requête. Tu peux être en train de prier pendant dix minutes d'affilée. Mais la façon dont ça te tient à cœur, c'est comme ça que tu as prié. Jusqu'à ce que tu arrêtes. Amen. 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 Qui a détruit ton existence? Qui a détruit ton mariage? Qui a détruit ta gloire? Qui t'a enfreint? Qui t'a arrêté comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce matin, Dieu le Père des prophètes, l'esprit des prophètes, l'esprit de Dieu le prophète va te délivrer ton problème. Il va t'enlever ton problème. A fort pas. Je suis. Et blé bezantant. Ça a détruit sa vie. Et doublé tente. On a arrêté sa vie. Mais nous rendons grâce à Dieu ce jour il y a retourné ses biens. Celui qui a prit bien il va les retourner. Ils vont retourner tes biens. Je ne sais pas pourquoi je dis ceci. Je peux être à cause du changement d'une seule personne. C'est ça quand je voulais commencer. J'ai dit Dieu le Dieu qui est le Père des prophètes. Il révèle les choses cachées. Tu t'es vertu. Mais on t'a déjà arrêté. Ce dans quoi tu ne peux même pas passer tu es en train de traverser toutes ces circonstances. Mais aujourd'hui celui qui t'a arrêté il va précipitamment enlever la mer de ton problème. Ce pourquoi il va enlever la mer de ton problème je te dirai cela. Écoute bien si tu peux t'asseoir une minute avant de commencer la prière je t'autorise. C'est pourquoi Amos chapitre 2 verset 15 celui qui manie l'arc ne résistera pas. Même si l'oiseau est en l'air dans le vie de la mer il a la il a la d'estérité de la mer il trouve cet animal-là quand il lance la cible il l'atteint toujours. Celui-là qui sait faire manier l'arc comme ça il ne rate pas sa cible lui-même sa vie ne ratera pas. toi tu vas le louper mais lui-là il ne va pas louper la cible de Dieu et le cavalier le cavalier ne sauvera pas sa vie donc ce qui peut se passer dans les requêtes que tu vas avoir quoi qu'elles soient les techniques l'habileté de la personne aujourd'hui il ne résistera pas qu'est-ce que l'éternel a dit l'éternel va t'enlever de leur main Dieu va te ravir de leur main le verset 16 le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là celui qui est le plus courageux des guerriers quand ça tout le monde veut voir que ça ne veut pas lui dire non et lui il va chaque fois il a reçu une mission sur toi pour dire moi je vais faire ça je vais le tuer je vais lui faire ça et le Dieu dit celui-là là il s'enfuira nu il s'enfuira loin devant toi ce sorcier ce sorcier s'enfuira nu devant toi c'est ce que l'éternel a dit donc celui qui a reçu une mission sur ta vie il va ou va lever la main de ton problème ce matin 3 à 4 requêtes tu peux avoir pourquoi dire adieu celui-là qui a dit qu'il va ouvrir le bal de 2023 avec mon sang ça voudra dire que la porte qui sera ouverte en 2023 c'est avec mon sang ça sera ouverte oh Dieu tu as dit la façon qu'ils sont agiles habiles la façon qu'ils savent manier l'arc et qu'ils ne veulent pas rater le coup de l'éternel leur mort ils ne veulent pas rater la mort parce que l'éternel lui-même va les flécher va les lancer il ne peut pas rater cela donc celui qui veut ouvrir la porte de 2023 celui qui veut construire l'étage 2023 c'est avec mon sang il va avoir l'argent pour construire ça celui qui veut être fort et c'est au travers mon sang il va être fort oh Dieu lance-lui ton arc qui ne rate pas tu peux prier comme ça prie au nom de Jésus il va être fort 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 quand même vous pouvez s'il vous plaît il va être fort la mort il va être fort pour la mort il va être fort pour la mort et vous pourriez que tu as si tu as une fois il va être fort Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu as dit à Dieu, quiconque m'a condamné à mort. Il dit, je vais mourir forcément. Je ne vais pas rater la mort. Je vais souffrir forcément. Je ne vais pas sortir dedans. Je serai malade. La maladie ne sera jamais guérie. Oh, je refuse la mort. Je refuse votre maladie. Je refuse vos problèmes. N'importe où vous êtes quittés, contre ma vie, je refuse tout ça. Je vous retourne. Il vous revoit là-bas encore. Priez au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi encore debout. Verset 6. Le verset 6. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Des rois même seront issus de toi. Écoute, la bénédiction dont je parle ici et la grandeur dont je parle ici que le ténèbre voudra faire avec toi, ce n'est pas quelque chose d'éminent. Il va t'enlever de l'éminence, c'est-à-dire de rien, mettre de la bassesse dans laquelle tu te trouves et t'ameneras à être éternellement grand d'une multitude de nations qui sortent avec toi. Il dit, je multiplierai maintenant. Après toi, ma bénédiction continuera encore à jaillir. Amen. Tu vas dire adieu. Seigneur, multiplie la bénédiction que je n'ai même pas encore reçue. Multiplie cela encore au travers de moi et que tous les descendants qui vont quitter moi vont voir ça également. Amen. Une illustration, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un et il était malade et il a entendu qu'il y a prière. On l'a amené. Et comme ils sont arrivés à la prière, il a prié à 21 heures la prière et puis fin, il est rentré. Le lendemain, il devait prier la seconde journée pour finir. Et le père qui est malade il est riche. Et sa femme m'a demandé mais papa, qu'allons-nous donner à l'homme de Dieu? Voyez les prières que vous entendez faire. Je pense que le Seigneur voudra faire quelque chose à travers ses prières. Le père a dit je vais lui signer un chèque de 10 millions. La femme a dit 10 millions? Oh, c'est trop! Il va faire quoi avec ça? Non, 500 millions ça n'est suffisant. J'ai 500 millions ici. On va lui donner ça. L'homme de Dieu a prié encore avec le second jour. Et après la prière, il dit parce qu'on n'a pas amené grand-chose. C'est un petit truc qu'on a amené. Prenez ceci. Et Dieu lui a montré ce qui s'est passé hier dans leur couche. Il a dit « Maman, je ne voudrais pas prendre ce que vous avez amené. Vous pouvez retourner avec ça. Parce que vous êtes venu ici pour un bûche. Et ce pourquoi vous êtes arrivés ici? vous avez vu que l'homme de Dieu est tellement bas plus que ceux pour qu'il est arrivé. Il est 6 ans, 10 millions. Lui ne pas utiliser 10 millions. Mais 500 millions il va utiliser. Ce n'est pas parce que l'argent est bas que j'ai recusé. Mais Dieu m'a dit « Quand vous allez donner une enfant comme ça, dis ceci, ceci, et lis tel verset, la maladie serait guérie. » Parce que la maladie est aussi à côté de lui. Ce n'est pas loin de lui. Et ce que tu vas faire, l'acte que tu vas poser va l'enlever de la maladie. Ils ont commencé à se regarder. une autre fois à vous de revenir. À vous de revenir une autre fois ? Papa est mort. Si Dieu a parlé, écoute, obéir et fais ça. Amen. Amen. Ce qu'ils ont dit dans leur chambre là-bas, sur leur couche là-bas, le homme de Dieu leur a révélé ça le lendemain. il n'est pas avec eux là-bas, mais il leur a dit ça. Amen. Juste dire que Dieu, lui, il est toujours Dieu. Il est toujours prêt à changer ton existence. et comme on est arrivé, je lui ai dit Dieu, le Père des prophètes, il veut faire quelque chose pour des gens au milieu de nous. Il veut changer le cours de leur histoire. C'est là que j'ai commencé et je vais finir encore avec ça. Amen. Amen. Tu vas prier Oh Dieu, viens multiplier ma grandeur et fais-moi étendre partout, partout. Et au retour, que moi-même là, je vais aussi te démontrer que je suis un parmi tes enfants. Prie au nom de Jésus. No chers, nous prions dans le nom de Jésus. Tu vois que ce n'est pas faisable, quoi. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est juste ceux qui sont prêts. C'est pour eux. Si c'est pour toi, ta prière ne sera pas comme ça. Verset 7. Le verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. C'est là. Maintenant, je t'envoie. Le verset de l'homme je m'étreindrai éternellement. Je m'étreindrai éternellement mon alliance avec toi puis avec ta descendance après toi de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. je m'étreindrai éternellement. Je t'envoie de la bassesse pour t'amener à être grand. Maintenant, moi-même là, je m'étreindrai éternellement mon alliance avec toi à chaque fois de génération en génération. c'est ce qu'il a dit. Il dit maintenant je serai avec toi éternellement. ce n'est pas tu auras la bénédiction pour quelques temps et ça va finir tu vas courir pour trouver encore un peu ça va finir. Il dit du matin, midi et le soir je m'étreindrai éternellement mon alliance avec toi de ta grandeur et ce n'est pas fini deux générations en génération. Même après toi les descendants également vont en bénéficier. c'est ce qu'il a dit l'éternel des armées. Il n'est pas l'homme il est Dieu s'il dit le fait. Le verset 10 Voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance. Quels en sont les termes que vous devrez respecter. Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. qui sont l'éternel et qui sont les termes et qui sont les termes pour être respecté. Allélui. Quand nous sommes tous ceux nous respecter. Allélui. Allélui. nous sommes à tous. Amen. Amen. il y a des gens s'ils trouvent la racine du coco du cocotier c'est fini ils voient que c'est fini là mais au cime là-bas il y a quelque chose au cime là-bas et la personne dont l'eau est rentrée dans le coco ils ne savent pas et plus ça grandit ça fait des jours là-bas ça se durcit et ça donne encore de la nourriture dans ce fruit là et plus ça prend de l'âge en quelques temps seulement, quelques jours l'eau là il y a dans ce fruit qu'on appelle adrula ça devient coco qui est dur là-bas adroupé après ça devient coco amen amen et c'est ici on ne connait pas sa valeur l'eau fait autre chose le coco qui est dedans fait aussi autre chose le sang adroupé le sang aussi ou je vais dire la coquille fait aussi autre chose si tu suivis ce documentaire tu comprendras ce qu'il dit la coquille on associe d'autres choses et ça sert de semelle de chaussure ça fait encore d'autres choses amen amen il y a beaucoup de biscuits que tu mets aujourd'hui qui sont faits à base de coco ça fait ces biscuits là il y a beaucoup de boissons c'est avec l'eau de coco là qui sont mélangés avec d'autres et c'est des boissons de vin cher lorsque toi tu trouves la racine seulement tu dis oh c'en est fini mais il y a quelque chose au cime de l'arbre là-bas il y a beaucoup de vertus mais tu ne sais pas amen amen encore un exemple notre palmier que nous voyons au village là le palmier on n'a plus besoin de couper ça mais c'est debout comme ça on enlève la sève avant on coupe ça et maintenant je serai debout comme ça on attache une bouteille en roulant on s'entend d'extraire ça sève on s'entend d'extraire cela c'est avec ça on fait le SDB et ces feuilles servent de clair et c'est avec ça on construit avec ça on fait aussi nos balais ordinaire et avec ça on fait aussi le fil tu peux enlever également la ficelle dedans et faire de cordes avec avant de venir maintenant sur la noix même la noix sert à l'huile deux catégories d'huile lorsqu'on enlève l'huile rouge il y a la noix même il y a eu de l'huile qu'on appelle tchoutchou pour ceux qui connaissent Amen ça veut dire qu'il y a des choses qui sortent déjà on a vu le vin il y a le balai il y a la paille il y a trois il y a la noix maintenant il y a la corde ça fait l'huile la corde la noix même on a extrait l'huile rouge il y a la noix noire là ça fait quoi ça fait 6 le son ou la petite copie et les grandes usines et ils cherchent ça ils écrèment ça ça fait autre chose encore oui en Afrique aussi on utilise ça pour faire le feu il y a combien 7 ou 8 8 ce n'est pas fini on a l'arbre même debout on peut construire ça peut servir de pilier on peut construire et ça il y a le climatiseur dedans Amen l'arbre et le coco c'est l'arbre de coco qui est bien droit ça fait le cocotier ça fait diverses oeuvres ce n'est pas fini des signes des liens plébè très bien ça fait de plébè on fait le feu avec ça Amen vous connaissez plébè non ? Amen 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 je voulais ton plébè pardon Amen donc un seul arbre comme ça regarde tout ce qu'on a compté en un seul arbre mais pour toi que tu as dit c'est incontable incontable qui ne va pas finir c'est ça que tu as dit Amen 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 je voulais te dire que tu as dit c'est incontable je veux revenir sur ça tout à l'heure Amen Amen nous avons fait quelque chose deux choses en trois minutes nous comptons premièrement je veux prier pour ceux à qui tu as donné inspiration c'est incontable qui ont amené ces fauteuils sur l'hôtel du Seigneur c'est une chose cachée il y a des actes que quand nous les posons ça parle à notre sujet un jour papa a déboé l'église demain il y a 3 millions de places l'église qu'il voulait construire a 3 millions de places et ça voulait être construite 5 à 6 ans passés il dit je cherche 5 personnes un milliard un milliard un milliard un milliard un milliard un milliard je ne parle pas de millions il y a besoin de 5 personnes il a fait l'annonce avant le dimanche il s'en suivrait 30 personnes sont venues pour les 1 milliard un milliard il a commencé par dire pardon ça va on veut 5 personnes on a trouvé 30 personnes ça va ça va aujourd'hui je suis là dans cette église viens voir l'église aujourd'hui s'il a un programme avant 3 jours si tu n'es pas là tu ne peux le voir qu'à l'écran c'est-à-dire au dehors il fait un programme la salle d'hier c'est autour de 3 millions de personnes mais jusqu'à 25 millions et on a oublié 25 millions 25 millions 25 millions de personnes qui viennent et on a oublié de mettre des bâches au dehors pour que les gens puissent mais 3 millions mais 3 millions c'est juste l'église c'est-à-dire 100 millions pourquoi on n'a pas demandé 100 millions pourquoi on n'a pas demandé 50 millions et il a demandé le milliard Amen là où ta connaissance n'est pas tu ne peux pas connaître ça dans la mentalité de beaucoup de personnes Dieu lui est comme une idole le bien-être n'est pas pour lui ce sont les idoles là qu'on expose aux abords des rues dans une petite cabane là où l'homme ne peut pas y rentrer c'est là on les met dans la cabane comme ça on les laisse mais Dieu lui il a toute la terre il a les cieux également il a tout ce qui se meut sur la terre il dit attend je n'ai besoin de rien je n'ai besoin de rien tout ce qui est sur la terre m'appartient les cieux m'appartient tout ce qui est par toi je veux dire je m'appartient mais pour votre bien si je veux manger la bière les bières qui sont sur la terre les cieux là-bas ça m'appartient je n'ai pas besoin mais pour votre bien c'est pour ça j'ai mis ce plan là sur pied tout ce que je veux moi je n'ai pas besoin de vous les hommes mais c'est pour votre bien-être lorsque tu n'as pas compris ça comme ça tu peux te limiter toi-même lorsque tu comprends cette dimension de connaissance tu peux ouvrir de grandes portes pour toi-même Amen beaucoup voient que Dieu n'a pas besoin de ça Dieu n'a pas besoin de ça Amen on voit la salle on voit le bâtiment ils n'ont pas de problème ils n'ont pas de besoin Amen Amen et quelqu'un a une inspiration il a amené ceci je vais prier pour la personne et après ça nous irons à une autre phase chaque chose à savoir chaque chose pour savoir un jour quelqu'un a amené un problème vers moi j'ai dit va acheter la pointure de chaussures que tu portes à porte-moi non non c'est le contraire je dois faire parce que le problème que tu as tu dois regarder la chaussure que je porte et tu m'achètes ça mais tu vas acheter la chaussure que tu peux sans aller à la maison je te donne 30 minutes si c'est un tapette n'importe quelle chaussure que tu puisses acheter va l'acheter à ta pointure il a l'acheter ça il a dit Dieu cette chaussure je mets ta force dedans après demain quand il va commencer par marcher avec cette chaussure en 7 jours ils sont en train de marcher avec la même chaussure en intervalle de 7 jours ils sont en train de marcher sur ses ennemis ils sont en train de marcher sur ses ennemis et je les ai donné quelque part dans Somme tu dis que tu vas disperser les ennemis comme la poussière comme ils marchent sur ses ennemis en 7 jours dispersent ses ennemis comme la poussière comme ta parole l'a dit et j'ai prié en 7 jours après 7 jours 3 personnes sont mortes et qui étaient à la base de son problème vous voyez je l'ai prié des anglophones là-bas qu'est-ce qu'il peut faire à Dieu ? ça c'est à part ce qu'on peut faire à l'homme de Dieu c'est aussi à part et chaque chose porte sa voix mais l'ignorance fait que je n'ai pas encore fini pour moi je vais donner à quelqu'un Dieu même sait que je vais avoir d'abord comme tu as compris ça de la façon dont tu comprends c'est de ça que tu seras béni que le Seigneur vous bénisse en une minute j'appelle le frère qu'il vienne le bien-aimé qu'il vienne et en bière passe-t-elle l'aimé qu'il vienne Amen 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 Lorsque je suis en train de prier pour vous le Seigneur vous établira sur un siège vous comprenez ce qui voudra se passer à part de ce matin à part de ce matin somme 133 somme 133 à partir du verset 1er quantique pour la route vers la demeure de l'Eternel oh quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble c'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe la barbe d'Aaron écoule jusqu'au bord de ses vêtements c'est comme la rosée qui descend de l'ermont sur le mont de Sion c'est là que l'Eternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours oh et yon bon et yon 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 depuis longtemps et ça travaille de temps en temps dans diverses personnes la vie de diverses personnes aujourd'hui cette parole oeuvre dans votre vie comme l'huile a coulé depuis la tête jusqu'à tes vêtements jusqu'aux abords de vos vêtements c'est comme ça la bénédiction sera en train de vous accompagner et la rosée de l'airment sera en train de couler sur vous à pas de maintenant c'est pas qu'on donne un fauteuil dans la maison de Dieu l'Esprit de Dieu lui-même trouve de place dedans et lorsque l'âge de Dieu l'Esprit de Dieu trouve dans l'âge de Dieu ça saillit dedans Dieu me met assis dedans maintenant Dieu te donne un siège et tu auras du siège pour t'asseoir dessus que ce soit bien pour toi à partir d'aujourd'hui jusqu'à perpétuité tu vas revenir avec de grands témoignages dans le nom de Jésus Amen Amen que le Seigneur vous bénisse Amen 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 Tiens-toi debout nous n'avons pas fini ça reste encore deux prières avant que nous nous finissons la dernière phase tu vas dire à Dieu oh ton alliance entre toi et moi que ça soit maintenu éternelement prie au nom de Jésus oui Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. La dernière requête, Dieu. L'Esprit de Dieu, le Père des prophètes, mouvre les portes. Mouvre les portes. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus, nous avons prié. Tente ta main pour recevoir. Éternel Dieu, je prie. Parce que ta parole est sortie, ça va oeuvrer. Avant de revenir vers toi, ta parole oeuvre puissamment. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie que l'ennemi a gaspillé, pendant longtemps, oh, parce que ta parole est sortie. Et ça leur récupère leur bien à retour. Tout combat derrière eux. La façon dont ceux qui sont les guerriers, les combattants, les géants sont fort habiles dans le manièment d'arc. Je suis dit, Seigneur, qu'ils s'enfuiront devant eux nus. Je prie. Quiconque est en présent ici. Et la sorcellerie, les mauvais esprits derrière lui. Que la débandade soit leur partage au nom de Jésus. Qu'ils s'enfuiront au nom de Jésus. Il y a des gens. Et ceux qui sont derrière le combat. À part d'aujourd'hui. En sept jours. Vous allez manquer ceux-là. Je prie. Ça, c'est une prière prophétique. Dans le travers de cette prière prophétique. T'arranges de tous les pièges. Différents pièges de l'ennemi au nom de Jésus. T'arranges des pièges, des combats différents au nom de Jésus. À part de ce matin. Parce que la bouche de l'éternat à parler. Sois victorieux. Le changement rentre en toi. Ça a une explication. Ce que tu veux commencer. Jésus a vu l'éternat à laquelle la pluie a commencé. Ça a une explication. Dieu, je prie. La Bible dit qu'il y a la pluie de bénitions qui coulent, qui tombent. Il y a des pluies. Qui emportent l'indigence. Qui emportent la pauvreté. Ça emporte la poussière. Et ça change la condition de quelqu'un. Et cette pluie de bénéficiaire. Qui change la condition de quelqu'un. Oh Dieu. Comme tes enfants vont sortir. Et ils nous goutent par tomber sur eux. Dieu nous nommés. À chaque fois la condition de Jésus. Seigneur, je te remercie. Et nous t'élevons. Hosanna au plus haut des cieux. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes bénis. Amen. Amen.